Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Je ne me souviens pas. Je ne sais pas quelle information j'avais alors à l'esprit. Je me souviens maintenant, M. Dotman. Est-ce que vous auriez l'opportunité demain de regarder votre report de 1979 et que je pourrais vous poser des questions plus détaillées que d'autres parties vous posent des questions ? Je peux regarder maintenant et répondre aux questions, je pense. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est une citation de votre rapport. Pourriez-vous nous en dire davantage, M. Dotman, d'après vos souvenirs ? Sous-titrage MFP. 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 J'ai entendu d'autres coups de feu. J'ai entendu d'autres coups de feu et j'ai essayé d'aller sous le choc et c'était trop bas, mais j'ai sorti d'être derrière. Après deux heures, j'ai entendu d'autres coups de feu. Après deux heures, il y a eu un coup sur la porte et un diplomate Cambodian, Thun Prasit, je suis là et il m'a dit que Mme Becker est all right, mais il m'a dit que Mme Becker est all right. Il m'a dit que Mme Becker est all right, mais il m'a dit que Mme Becker est all right. Il m'a dit que Mme Becker est all right, mais il m'a dit que Mme Becker est all right. Il m'a dit que même le jour, nous avons pris un coup de feu à la Chine et puis les États-Unis, taking Caldwell's body with us. Merci Mme Becker, merci beaucoup. Do you recall more words or more conversation with Thun Prasit as to the why and reasons of this attack on the three of you? I remember there was a lot of guesswork. Mme Becker, we didn't know. Well, to refresh your memory a bit in your report from 79, you called it, and I quote, a terrorist attack on the three of you. Do you recall why you used the words terrorist attack? I don't. Were you somehow able to give an educated guess as to who might have been responsible for this attack? I've heard various theories and I really don't have an opinion. Were these various theories that you heard at the time or much later? at the time even, and I've heard things since, but mostly at the time. And do you remember whether one of those theories was more convincing than the others, the ones that you heard at the time, or is that too long ago? Actually, I don't recall which was most persuasive. I would like to read an excerpt from a book which you might not have read, but I would like to put it before you and then ask your reaction, if that is all right with you, Mr. Dutman. Mr. President, this is document E3 slash 4202, English ERN 007538, French ERN 00849451, and Khmer 00858363. Mr. Dutman, this is an excerpt from a book of somebody called Ted Sambath, and he writes about the reaction of both Pol Pot and Nguyen Chia about this event. So, I'm quoting now from this book, and I would like to ask your reaction. I'm quoting now from this book, and I would like to ask your reaction. Is that okay, Mr. Dutman? Yes. At the end of 1978, Pol Pot decided he wanted the Khmer Rouge to finally have some publicity, and he invited three Westerners to visit Phnom Penh. Foreign correspondents Elizabeth Becker and Richard Dutman, along with lecturer Malcolm Caldwell, came to Phnom Penh for a ten-day strictly supervised visit. The night after their interviews with Pol Pot, Malcolm Caldwell was shot dead in the middle of the night. Elizabeth Becker, who wrote about that visit in her book, When the War Was Over, said the murder of Caldwell was an attempt to embarrass the Khmer Rouge regime. Nguyen Chia said he was woken up that night by Pol Pot around 3 a.m. to let him know that Khmer had been killed. Nguyen Chia was shocked. At the time, tension was rising with Vietnam, and Pol Pot worried that this was a tactic to damage Cambodia's reputation. Pol Pot said this was because of carelessness, but he didn't say who was at fault, Nguyen Chia said. We were very sorry about this because we allowed him into the country, so we had to protect him. We were not stupid enough to shoot a foreigner. I saw this as an enemy tactic to give us a bad name. End of quote, Mr. Duckman. Recalling the events and the various theories, would you be able to comment on this passage from this book? Well, it's a plausible explanation, but I have no way of knowing if it's true. Correct, Mr. Duckman, but does it somehow refresh your conversation that you had at the time with Thun Prasit? With whom? With Foreign Affairs official Thun Prasit. Does this actually refresh your memory? No, I don't recall any conversation with Thun Prasit that bore on this. Thank you, Mr. Duckman. I would like now to go back during your visit a few days earlier. And that is your interview or the interview that both of you had, Madame Elizabeth Becker and you, with Paul Potts. Do you recall this interview? I do, but I wouldn't call it an interview. You would rather call it a lecture or a speech? More lecture, yes. Do you remember anything specific about this lecture? Yes. And what is it that you remember? I remember Paul Potts saying repeatedly that the Vietnamese were going to invade Cambodia and he said that again and again. And I, if I remember rightly, he said that, he thought that with the help of the United States, they would, Cambodia would throw them back. Do you remember anything else? Do you remember anything else? Do you remember what he said to you about the objectives of Vietnam, the goals of Vietnam invading Cambodia? Cambodia? I don't. He spoke of an invasion. Do you remember any other details of this interview? No. Mr. Duttman, no. Mr. President, a request. Maybe not now, but if I would have some time tomorrow, I would actually like Mr. Duttman to listen to an excerpt from this interview. It's a seven minute excerpt. 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 And when playing this excerpt to Mr. Duttman, I was hoping this would, in fact, refresh his memory. The relevant excerpt we have written out literally, so we would have that for you. We have retranscrit this excerpt. I realize a bit late request. However, the interview is on the interface and has been notified. Cela dit, the text pertinent has been placed on the interface. We could do it now, but then we would go beyond 10 o'clock. So that's my worry. So I'm at your hands as to what to do with this interview. to know how to proceed. So, let me know first of all the questions that I want. Fl�릉. So that's a great review. So that's what I know, what all of these three readings are interested, to submit presentations directly to their general introduction, socialMac. I hear something baccy Movie Amazon, what they've been doing. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Très gentiment, Madame Fence et Monsieur le Président, j'aurais besoin de 40 minutes avec Monsieur Dodman. Donc, normalement, nous avions, si j'ai bien compris, 2h20 ensemble, non, 2h40, pardon, pour l'ensemble de la défense. Donc, s'il ne va pas à l'autre, c'est 2h, j'aurais toujours mes 40 minutes, donc ça devrait aller. Donc, si Monsieur le Président, le Président, le Président, le Président, vous avez la parole. L'accusation à la parole. J'aurais quelques remarques à faire. J'aurais quelques remarques à faire. Nous avons effectivement reçu une transcription de cette vidéo. Mais la vidéo est en Khmer, il me semble. Sera-t-il possible de l'entendre dans la version originale, tout en suivant la transcription écrite ? Peut-être qu'il faudrait, il serait plus judicieux de faire passer cet extrait maintenant pour pouvoir le faire, Maitre Copé. Monsieur le Président, sur la bande originale, l'on entend la voix de Pol Pot en Khmer et il y a une interprétation en anglais par Thune Prasid, j'imagine. Nous pourrions donc entendre le passage en Khmer et en anglais en français. Moi, j'ai réécouté la bande hier et il me semble que la transcription n'est pas tout à fait exacte. J'aimerais que la Chambre et Monsieur le Président puissent appuyer sur une version plus précise. Thune Prasid parle avec un accent français assez prononcé, donc assez difficile à comprendre. Si vous me permettez, Monsieur le Président, dans l'intervalle, j'aimerais poser mes dernières questions. Et je pense que nous pouvons repousser cela demain, comme je l'ai proposé. Pardonnez-moi, Monsieur Dudman, pour ce petit inter-aide. Vous avez entendu correctement que je voudrais vous laisser entendre l'interview que vous avez pris, ensemble avec Elisabeth Becker, de Pol Pot, pour réviser ce sujet demain. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions sur la préparation de votre voyage. Vous vous souvenez de la façon dont vous avez préparé ce voyage effectué en 1978 ? Je ne comprends pas la question. Monsieur Dudman, je ne comprends pas votre question. Monsieur Dudman, je vous ai dit si vous avez préparé votre voyage. Qu'est-ce que vous avez préparé votre voyage avant de vous faire préparer votre voyage ? Pour exemple, vous avez parlé à des officials de l'Université d'Ottawa, pour vous faire préparer votre voyage ? Je ne me souviens pas en détail. Je suis sûr que j'ai parlé à beaucoup de spécialistes sur ce que je devrais aller chercher. Vous vous souvenez de leur avoir demandé ce qu'il fallait que je recherche là-bas ? Vous vous souvenez de votre voyage ? Juste avant votre voyage, vous souvenez-vous que le Congrès américain s'était réuni pour parler des tensions entre le Vietnam et le Cambodge ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Vous vous souvenez de vous rencontrer avec un responsable de l'État qui s'appelle Douglas Pike ? Je connais Douglas Pike. Je le connais. 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 Je me souviens d'avoir parlé avec lui, effectivement. Vous vous souvenez de lui avoir parlé des tensions entre le Vietnam et le Campuchia démocratique ? Je me souviens de lui avoir parlé des tensions entre le Campuchia démocratique ? Je ne me souviens pas. Est-ce que vous vous souvenez de lire un document appelé « Black Paper » avant d'aller au Cambodge ? Je ne sais pas. La réponse est non. Si je reprends votre mémoire et vous dire que « Black Paper » était un document issued par le ministère des Affaires étrangères de Campuchia, outlining le document dans lequel il y a des raisons pour la vietnames aggression. Does that ring a bell ? It does not. I don't remember that. Do you remember that right before your visit to Cambodia in 1978, that Vietnam had entered into a military agreement with the Soviet Union ? I don't remember that. La réponse est je ne m'en souviens pas. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Sous-titrage Société Radio-Canada Nous reprendrons demain, martis 31, mars 2015. Nous continuerons demain à entendre la déposition du témoin, M. Richard Duttman. Et je confirme que l'audience commencera à 8 heures le matin. Monsieur Richard Duttman, la Chambre vous remercie pour autant que vous l'avez accordée pour déposer votre déposition n'est pas encore terminée. Vous vous invitez à, again, testify tomorrow, commencée à 8 o'clock au local de Phnom Penh. Et le Chambre, aussi, voudrais-je remercier M. Todd Lowell et M. Jason Barrett pour leur assistance. Provided to the witness, and again, we would like to invite you to attend tomorrow's proceeding while we hear the testimony of Mr. Richard Duttman, commencée à 8 o'clock in the morning Cambodian time. Security personnel, you are invited to tell the terror accused, Mr. Anoune-Chien-Keson-Kon, back to the detention facility and have them, again, attend their proceeding before 8 o'clock in the morning. The court is now returned. L'audience est là. L'audience est là.